On va parler maintenant de l'énergie mécanique et montrer qu'elle se conserve. Nous étudions ici un point M soumis uniquement à une force conservative, donc on a bien conservation de l'énergie mécanique, mais nous pouvons le montrer par exemple en utilisant le théorème de l'énergie cinétique. Appliquons-le en deux points A et B. On commence par le point d'arrivée, donc par exemple ECB moins ECA est égal au travail de la force centrale conservative entre A et B. D'après la définition de cette force conservative, on a le travail de A à B de la force qui vaut moins delta de l'énergie potentielle, et donc EPA moins EPB. Si on remet cette ligne dans la première, on obtient donc ECB moins ECA qui va être égale à EPA moins EPB. Alors cela nous donne que ECB plus EPB, en passant l'énergie potentielle au point B de l'autre côté, est égale à EPA plus ECA, en passant l'énergie cinétique en A à droite. On a bien l'énergie mécanique qui a la même valeur en B et en A, donc cette énergie mécanique se conserve. On peut en profiter aussi pour rappeler, comme on connaît l'expression de la force et de l'énergie potentielle, que le travail de A à B de la force vaut l'intégrale de A à B de F de R U R scalaire DR U R, le déplacement alimentaire. On connaît l'expression de la force, K sur R 2, donc DR. On va primitiver, on va donc obtenir moins K sur R entre A et B, ce qui nous donne bien K sur RA moins K sur R B, donc l'énergie potentielle en A moins l'énergie potentielle en B. Et on se ramène à ce qu'on a vu ici, donc en montrant le calcul par l'intermédiaire de la force, de l'expression de la force. On retiendra alors que l'énergie mécanique d'un point M soumis à une force centrale est constante et qu'elle a la même valeur tout le temps et cette valeur correspond à la valeur qu'elle a à T égale 0. Donc on connaît, grâce aux conditions initiales, la valeur de l'énergie mécanique et celle-ci est la même à tout instant pour toute position du point M. On va maintenant voir l'intérêt de définir ce qu'on appelle une énergie potentielle effective. Et pour cela, on va partir de l'expression de l'énergie mécanique qui vaut donc la somme de l'énergie cinétique du point M plus l'énergie potentielle. Cette énergie potentielle pour la force centrale, on l'a vu, ne dépend que de R puisque l'on a l'énergie potentielle qui vaut K sur R plus constante. On va maintenant exprimer la vitesse en fonction des coordonnées polaires. On a donc 1,5 de M et la vitesse en coordonnées polaires s'exprime de la manière soulevante R point plus R theta point. Et donc ici, nous sommes avec une vitesse au carré. Donc nous aurons les deux composantes au carré qui sont normalement sous la racine. Donc ici, nous avons R point carré plus R carré theta point carré pour la vitesse au carré. Et donc, on garde l'énergie potentielle telle qu'elle est ici. On peut rappeler que si on a V qui est égale à Vr, Ur plus V theta, U theta, eh bien la norme au carré c'est égale à Vr carré plus V theta au carré. C'est exactement ce que nous venons de faire. Et on peut faire une dernière précision. Si on prend cette somme et qu'on la met au carré, on va avoir un double produit de Vr, Ur, scalaire V theta, U theta. Et donc le produit scalaire de Ur avec U theta fait 0 puisque les vecteurs sont perpendiculaires. On va maintenant faire intervenir la constante des R. Pour cela, on va développer cette expression. Donc on va avoir 1 demi de M R point carré plus 1 demi de M R carré theta point carré plus EP de R. Et la constante des R, elle valait C égale R carré theta point. Pour l'introduire, on va ici prendre le terme R carré theta point carré. Donc on va mettre C au carré. Mais si on met C au carré, il va falloir diviser par R2 pour avoir l'expression R2 theta point carré. Écrivons, si on écrit C2, on a donc R4 theta point au carré. Et donc pour avoir R carré theta point carré, on est obligé d'écrire C2 sur R2. Notre expression donne donc 1 demi de M R point carré plus 1 demi de M C2 sur R2 plus encore une fois l'énergie potentielle que l'on n'a pas touchée donc qui ne dépend que de R. Et on se rend compte ici que nous avons éliminé la dépendance en theta de l'énergie mécanique. En effet, on voit bien qu'il n'y a plus de theta dans cette expression. Le theta est caché dans la constante des R qui est constante, donc pas de souci. Et on voit qu'on n'a qu'une dépendance de l'énergie potentielle en R, de ce terme ici en R également, enfin en 1 sur R2, et puis l'énergie cinétique qui va dépendre de R point au carré. C'est à ce moment-là qu'on définit l'énergie potentielle et effective, elle est ici, et donc elle ne dépend que de R et elle comporte une partie de l'énergie cinétique qui est ici et l'énergie potentielle en dérive la force centrale conservative. Donc on peut écrire l'énergie mécanique de la manière suivante, E M égale 1 demi de M R point carré, donc une partie de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle effective qui ne dépend que de R. Et donc cette énergie potentielle effective, je réécris l'expression 1 demi de M C2 sur R2 plus l'énergie potentielle qui ne dépend que de R. Et nous allons voir tout de suite à quoi sert cette énergie potentielle effective. Nous avons maintenant un problème à un seul degré de liberté puisque l'énergie mécanique ne dépend plus que de la variable R. Et surtout, l'énergie potentielle effective ne dépend que de la variable R. On va pouvoir donc dessiner le profil de l'énergie potentielle effective et comme on l'a fait dans le chapitre 4, comparer la valeur de l'énergie mécanique puisqu'on la connaît, elle est constante et donc elle a la même valeur tout le temps, y compris à T égale 0. Donc comparer cette énergie mécanique avec l'énergie potentielle effective sur le profil et ainsi nous verrons quels sont les mouvements possibles pour le point matériel M. On se souvient qu'on avait dit comme 1 demi de M R. carré est forcément positif ou nul, on a donc E M qui est forcément supérieur ou égal à l'énergie potentielle et ici, cette énergie potentielle est l'énergie potentielle effective qui ne dépend que de la variable R. L'énergie potentielle effective ne dépend que de R et est égale à 1 demi de M C2 sur R2 plus l'énergie potentielle qui ne dépend que de R, c'est-à-dire 1 demi de M C2 sur R2 plus K sur R plus constante, mais on prendra la constante nulle si quand R tend vers l'infini, l'énergie potentielle est prise nulle. Nous pouvons donc tracer le profil d'énergie potentielle effective puisque son expression ne dépend que de constantes et de R puisque C est une constante et K, on le rappelle, est une constante. Donc, si on trace ce profil dans le cas où K est positif, donc grand K positif ici, eh bien, nous allons avoir le profil qui est décrit ici. On a donc une courbe qui décroît ici et qui reste dans le cadran positif au niveau de l'énergie potentielle effective. On peut sur ce profil d'énergie indiquer où est l'énergie mécanique puisqu'on rappelle qu'on peut calculer sa valeur étant donné que si on a les conditions initiales, on obtient Em de t égale 0 qui est valable donc tout le temps puisque l'énergie mécanique est constante. Et donc, cela nous donne des mouvements possibles dans le sens où on sait que l'énergie mécanique est forcément supérieure ou égale à l'énergie potentielle effective. Ainsi, nous avons de ce côté à gauche une région qui est interdite. Cette région ici ne peut pas voir le point M puisque ce serait contraire à cette expression Em supérieure ou égale à l'énergie potentielle effective. Cela signifie que le point M ne peut pas s'approcher d'une distance plus proche de R égale R mine du point O le point O qui correspond à R égale à 0 et on rappelle ici qu'on a affaire à une force répulsive puisque K est positive. Sinon, les autres domaines de R sont possibles pour le point M et donc, il peut même partir à l'infini où son énergie potentielle effective tendra vers 0. Pour fixer les idées, regardons quelle trajectoire est possible pour le point M qui est donc repoussé par le point O par la force centrale conservative qui est donc répulsive car K est positive. Eh bien, le point M est ici. On imagine qu'il part avec une certaine vitesse initiale et une certaine position initiale. Donc, son énergie mécanique est fixée et quand on aura fixé l'énergie mécanique avec les conditions initiales, eh bien, il va se rapprocher, oui, du point O mais il ne pourra pas se rapprocher plus proche que R égale R mine du fait de la condition l'énergie mécanique supérieure ou égale à l'énergie potentielle effective. Et donc, on a ce qu'on appelle un état de diffusion, c'est-à-dire que le point M va se rapprocher du point O mais va repartir ensuite et se diriger à l'infini. Pour sentir encore mieux les choses, on va faire une petite expérience de pensée. Imaginons qu'au niveau du point O, nous mettons un proton et que le point M est également un proton que l'on va envoyer avec une certaine vitesse initiale en direction plus ou moins du point O. Eh bien, on va avoir le proton qui va venir se rapprocher mais la force de répulsion va agir sur le proton numéro 2 pour dévier sa trajectoire et puis ensuite il sera repoussé vers l'infini par le proton numéro 1. Le proton numéro 2 n'a pas pu s'approcher plus proche de R égale hermine du proton numéro 1 et cette valeur de hermine dépend a priori de la vitesse initiale que l'on a donnée au proton. pour trouver cette valeur de hermine il suffit d'égaler l'énergie mécanique et l'énergie potentielle effective en R égale hermine et donc on tirera d'ici la valeur l'expression de hermine. Cherchons donc cette expression de hermine en égalant l'énergie mécanique à l'énergie potentielle effective en R égale hermine. On obtient donc EM étant une constante on va laisser EM est égale à MC2 sur 2 hermine au carré plus K sur hermine on va multiplier le tout par hermine au carré pour avoir une équation du second degré on va obtenir donc EM fois hermine au carré qui va être égale à MC2 sur 2 plus K hermine et on passe le tout de l'autre côté hermine au carré fois EM moins K hermine moins MC2 sur 2 est égale à 0. La solution positive de cette équation du second degré nous donne la valeur 2 hermine qui vaut 1 sur 2 EM facteur de K plus racine carré de K carré plus 2 MC2 EM M Sous-titrage ST' 501